Alors, quelles sont les mesures d'urgence à mettre en place ? Évaluer la perte sanguine et commencer, s'il y a un retentissement hémodynamique, un remplissage. Un remplissage par les macromolécules et dès qu'on a décidé de transfuser avec la double détermination, on va transfuser. Je vais parler de la transfusion un peu plus tard. Si le malade, il y a une baisse du taux d'hémoglobine, on met de l'oxygène à bas débit. La pose d'une sonde nasogastrique, actuellement, n'a pas lieu d'exister, puisque ça permet théoriquement de confirmer le diagnostic. Elle permet de réaliser un lavage gastrique entre guillemets, mais attention, une sonde nasogastrique qui ne ramène pas de sang peut être faussement rassurante. Vous pouvez avoir un saignement bulbaire et le sonde descend dans le diodénome et donc votre sonde nasogastrique, si elle ne ramène pas de sang, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lésion haute. La bonne attitude, c'est d'hospitaliser le malade, prendre un abord veineux, faire le bilan d'urgence, mettre de l'érythromycine IV, et si on met l'érythromycine IV, ça va accélérer la vidange gastrique, ça va d'une part, si le malade n'est pas agent, éliminer ce qu'il y a dans l'estomac comme nourriture, éliminer le sang de l'estomac et ça va améliorer la qualité de l'endoscopie qu'on peut faire 30 à 60 minutes plus tard. Bien sûr, prendre en charge toutes les comorbidités, parce que si votre patient est un insuffisant coronarien, s'il a de l'anémie, il risque de décompenser son cœur et vous vous faites attention à l'hémorragie et vous oubliez le cœur, il va faire un IDM massif, il va décéder d'un choc cardiogénique en plus du choc hypovolymique. Corrigez les troubles de la coagulation et confère l'endoscopie. Dès que votre patient est stable sur le plan hémodynamique, faites votre examen endoscopique. Bien sûr, plus le cas est grave, plus l'endoscopie doit être faite le plus tôt possible. Parce que le but de cette endoscopie, n'oublions pas que c'est à viser diagnostique, mais c'est surtout à viser thérapeutique pour arrêter le saignement. Au terme de cette étape, on a deux situations. Le malade a un état hémodynamique stable. On passe à l'endoscopie digestive. Maintenant, si je fais les mesures d'urgence et le malade reste instable sur le plan hémodynamique, ça ne répond pas aux mesures de réanimation. Ça veut dire que mon malade, je vais le perdre rapidement. À ce moment-là, et ça nous manque cruellement, dans nos structures d'urgence, c'est le traitement radiologique. Et le traitement radiologique, c'est l'artériographie sélective. déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada